Lorsque Brigitte Macron a évoqué l'arrivée des enfants ukrainiens en France, dans une école de Seine-Saint-Denis, le 15 mars 2022, elle est également revenue sur sa relation avec la première dame ukrainienne Olna Zelenska, plus que jamais engagée dans la protection des enfants. La première dame d'Ukraine, Olna Zelenska, peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités à l'étranger, et de ses homologues internationales. Parmi celles-ci se trouve Brigitte Macron. L'épouse du Président de la République française est très investie sur la question des enfants victimes de la guerre qui se déroule aux portes de l'Europe, et devant la presse, elle s'est exprimée sur son lien étroit avec la femme de Volodymyr Zelensky, chef d'État ukrainien face à l'invasion russe. Lors de sa visite, le 15 mars 2022 d'une école de Pinay-sur-Seine, qui a accueilli de jeunes réfugiés du conflit en Ukraine, Brigitte Macron, accompagnée du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquet, a évoqué sa relation avec la première dame ukrainienne Olna Zelenska. « Je communique par écrit avec Olna Zelenska, parce que je ne veux pas la mettre en danger, pour lui expliquer ce que l'on fait. Sa préoccupation essentielle, permanente, ce sont les enfants. » Dans quelles conditions ils arrivent, ce que l'on fait ? Non sans émotions, retenant difficiles ses larmes, Brigitte Macron a souligné le courage et la résilience de ces enfants qui ont vécu le pire dans leur pays, et salué l'accueil que les jeunes élèves français, et leurs établissements leur ont réservé. « Brigitte Macron, ex-enseignante devenue first, l'a dit très concernée par la question de l'enfance, œuvre depuis le début du mandat de son mari pour cette cause. » Dans le cadre de la guerre en Ukraine, et pour les enfants touchés par les bombardements, l'épouse d'Emmanuel Macron a débloqué une enveloppe d'un million d'euros à la Croix-Rouge, via la Fondation des Hôpitaux, dont elle est la présidente. Son homologue ukrainienne l'a publiquement remerciée à travers les réseaux sociaux, qualifiant d'un missile qu'elle avait déjà rencontré en 2019 à l'Elysée. C'est donc en français qu'Aulna Zelenska a remercié la Première Dame de France au crépuscule du mandat de son mari en écrivant. Elle était parmi les premières à nous adresser ces mots de soutien. La Première Dame de France, Brigitte Macron Et ce n'était pas que des mots, mais des actions aussi, un véritable soutien d'amis, grâce au soutien de la Première Dame de France, et au ministère des Solidarités, et de la Santé de France, Les enfants ukrainiens qui ont besoin de l'hospitalisation, et qui se trouvent au lieu les plus touchés par l'agression, continueront désormais à être soignés en France. Sous-titrage ST' 501 La Première Dame de France La Première Dame de France La Première Dame de France